Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo de stamping. J'en profite pour vous inviter sur ma page Facebook de Nellart qui s'appelle Luna Nellart. Aujourd'hui, on va se faire un petit stamping très discret. Je ne voulais pas quelque chose de trop flashant. J'espère vraiment que vous allez pouvoir voir à la caméra. Je vous approche sur mon annulaire. Oui, je crois que c'est ça. J'ai fait un petit papillon et sur les autres doigts, un tout petit motif fleuri avec mon vernis stamping rose. Donc, je vous montre ça. Il me reste justement ce doigt-là à faire sur ce point-là. J'ai mis deux couches de mon Wet n' Wild qui s'appelle... Est-ce qu'il y a un nom? Je ne sais pas, mais il y a un numéro. 351. Ensuite, on va prendre le vernis Stamping Bone Pretty Star Rose Pastel. Pour remplir mon petit papillon, j'ai choisi mon vernis holographique Ocean Rush de la marque Layla. Je voulais que le petit papillon soit holographique. Malheureusement, il est holographique, mais il est tellement petit qu'on ne le voit pas vraiment. Oui, on le voit un petit peu à la lumière qui est holographique, mais ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grave. Je trouve ça mignon. Donc, pour les plaques, on va avoir besoin de deux plaques. J'ai choisi deux de mes plaques Jumbo. J'ai la OBNL XXLG. Donc, pour le premier motif de Stamping, on va prendre ce motif-là sur la plaque OBNL XXLG. Je vais venir prendre mon vernis Stamping Rose. J'ai oublié de préparer mon ongle. Ce ne sera pas long. Je reviens. Donc, me voilà de retour. J'ai préparé mon ongle avec mon liquid peel-off de la boutique BONE Pretty Star. Je vous mettrai tous les produits utilisés sur le tour de ma barre d'infos. Bon, allons-y. Je récupère mon motif. Et je vais venir l'étamper sur mon petit ongle. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pour le petit papillon, cette fois, on passe à la OBNL XXLF. Le petit papillon, il est juste ici. J'ai oublié mon vernis noir pour le stamping. Je reviens. Je suis de retour. Je ne sais pas comment je fais pour toujours oublier quelque chose. J'ai mon vernis CR noir qui est le numéro 57. Et voilà notre petit papillon. Je vais enlever sur le tampon ce que je ne veux pas avec un rouleau en lèvres Sharpie. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement venir poser quelques gouttes de mon vernis Laila sur mon rencloir. Avec un dotting tool, on va remplir notre petit motif. J'en mets même sur le noir. C'est super important. Sinon, le motif ne collera pas si vous ne mettez pas aussi du vernis sur les lignes noires. Donc, là, je dépasse un peu, malheureusement. Je vais essayer de rectifier ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais attendre que ça sèche un tout petit peu. Maintenant que notre petit papillon est un peu sec, on va aller l'installer sur notre ongle. Je me positionne et j'appuie fermement. Je retire tout doucement pour voir si ça fonctionne. Et oui, on a notre petit papillon. Il n'est pas parfait parfait, mais c'est pas grave, il est là. Donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est à nettoyer un peu les cuticules et à m'ajouter une couche de top coat. Moi, je vais mettre mon nouveau top coat que j'adore. C'est le Quick Dry de Pau FX. Malheureusement, sous forme de cette bouteille-là, ils ne le font plus. Ils ont changé les bouteilles pour des bouteilles un peu plus petites. Je vous les montrerai dans une autre vidéo, mais c'est le même produit. Je l'adore. Il sèche super vite et il ne fait pas baver le stamping. Moi, je suis super contente d'avoir acheté ce produit-là. Donc, je vais mettre une couche de top coat et ensuite, je vous prends des belles photos que je vous rajoute à la fin. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501